Emma bonjour tu es ici pour nous parler alors j'ai l'habitude de faire des événements mais alors là je suis tombé un peu sur les fesses j'ai fait la fête de la tomate fête de la pomme mais j'ai pas fait la fête du pois chiche ça c'est un événement qu'il faut absolument pas manquer c'est le 24 25 26 mai alors que va-t-il se passer à cette à la fête du pois chiche alors à la fête du pois chiche en fait c'est un événement pluridisciplinaire qui regroupe art de la rue spectacles vivants concerts ballettis et d'une part d'autoprogrammation qui s'appelle les moments chichuels autour donc du pois chiche de montarent voilà donc alors on va planter un petit peu le décor parce que ça va se situer à montarent et à saint-médier dans le gare si je me trompe pas alors c'est quoi c'est sûr deux sites différents alors non c'est dans le village de montarent mais c'est montarent et saint-médier et il y a dans le village qui est assez petit c'est 2500 2000 habitants à l'année qui accueille pendant trois jours dix mille festivaliers et ça se passe dans tout le village c'est un village ouvert avec avec trois lieux de scène et un espace réservé au spectacle vivant donc quatre lieux de scène en tout grosse programmation musicale théâtrale on va dire là c'est des bras grands ouverts à la culture alors c'est je l'ai dit grosse programmation on invite les gens à aller sur le site internet vous faites faites du pois chiche alors là vous avez une programmation des photos ça a l'air absolument magnifique et énormissime de la musique des spectacles vivants et puis là aussi chaque année c'est plein de surprises alors oui c'est plein de surprises voilà parce que ici à montarent donc la capitale du pois chiche il n'y en a qu'une en france on vénère notre totem totem il y en a partout dans l'occitanie il ya le poulain de pésenas il ya le volo biou de saint-amboura et à montarent le totem c'est donc le pois chiche et autour de ce totem il ya tout un tas de traditions de coutumes qu'on met en place et qui sont effectivement assez surprenantes quand on n'y a jamais participé alors c'est vrai parce que quand on dit le titre c'est fait du pois chiche alors est ce que par magie il n'y a peut-être pas un pois chiche qui va monter sur scène quoique on sait jamais mais est ce qu'on va en manger alors on en mange on le vénère on en boit aussi l'eau de pois chiche se boit on fait tout en fait on fait tout pois chiche voilà qu'est ce que tu devrais dire aux gens pour qu'ils puissent se dire mais tiens il faut que j'aille absolument à cette fête du pois chiche je pourrais pas choisir de moment précis moi je fais la fête depuis toute jeune elle a maintenant la 17e année et j'ai 29 ans et donc dans mes souvenirs j'ai vécu plus de d'années de ma vie avec la fête que sans c'est quand même assez fou donc je pourrais pas dire un moment particulier quelque chose de précis je dis qu'il faut venir voir pour le croire et pour comprendre ce qui se passe dans ce dans ce village quoi tout va se placer au même endroit comment ça circule un petit peu tout ça donc ça circule avec donc quatre espaces différents la place tout chiche qui est un espace plus esprit fait de village où les habitants peuvent se retrouver pour manger et où on accueille le vendredi soir et le samedi soir des collectifs nîmois qui viennent animer cet espace avec des karaokés des friperies dégustation de vin etc il ya la scène de la guinguette qui est plus réservé musique actuelle rap et puis petit spectacle burlesque etc la scène des petits jardins qui accueillent là nos têtes d'affiches et aussi le musée international du poids chiche et puis il y a le puits vendin le puits vendin qui lui est réservé au spectacle vivant c'est vrai que ça fait rire ce poids chiche il éveille la curiosité c'est impressionnant alors il ya toute une grosse programmation on l'a dit ça commence dès le le 22 le 24 le 25 le 26 mai si je me trompe pas 2024 grosse programmation ça veut dire que on est obligé d'y travailler sur un an grosso modo pour avoir une programmation aussi riche alors oui on y travaille sur un an parce que comme je disais tout à l'heure il ya une part d'auto programmation de autour justement de nos rituels de nos moments chichuels autour du nom du totem et ça c'est un travail d'écriture qu'on mène en atelier tout au long de l'année avec qui veut y prendre part le plus souvent des gens du village des bénévoles de l'association des compagnies de théâtre qui viennent prêter moins forte des artistes et avec tout ce petit groupement voilà on écrit on écrit tout ça donc ça c'est beaucoup de travail et après on a la chance d'avoir donc notre notre président ami aussi un ancien du poids chiche félix baudry qui nous fait la programmation musicale alors les gens ils vont se dire un bon qu'est moi ça me paraît je suis très curieux j'ai envie de venir qu'est ce qu'on conseille est ce que si je suis une famille avec des enfants est ce que c'est possible de venir ou c'est pas recommandé c'est tout à fait possible de venir tout le temps en fait avec les enfants peut-être un peu moins le samedi soir mais en samedi en journée ça commande des onze heures avec la poids chichade et puis après dans les petits jardins il se passe plein de choses des ateliers pour les enfants des spectacles pour les enfants un bal pour les enfants qui est à 17h30 ou 18h là j'ai plus de tête donc c'est tout à fait devenir possible de venir avec des enfants et puis le dimanche c'est la journée traditionnellement familiale c'est la journée officielle celle qui avait été à la base il y a 17 ans c'était un dimanche dans les jardins une bande d'amis qui s'étaient regroupés et qui ont inventé cette fête donc le dimanche c'est c'est tout à fait tout public j'ai bien aimé ce mot magique la poids chissade ça ça me ça me fait par rapport aux poids chiches je n'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça en tout cas on invite tout le monde bien sûr c'est un événement incontournable en plus les beaux jours arrivent le soleil arrive la pluie va va cesser alors là aussi c'est important de le dire c'est à dire que la majorité de ce festival se déroule en extérieur tout le festival se déroule en extérieur ouais donc il vaut mieux qu'il fasse bon parce que s'il pleut là c'est problématique il vaut mieux qu'il fasse bon mais bon on a demandé le soleil normalement ça devrait bien se passer bon si on a demandé le soleil c'est que le soleil il sera là alors je présume que pour organiser un tel événement encore une fois tu la coordinatrice de l'association kpcm on va en parler de cette association là vite fait pour organiser un tel événement on fait appel à des des financements privés public comment ça se passe c'est compliqué pas compliqué je pense qu'en termes de financement public c'est compliqué pour tout le monde vu les circonstances actuelles nous on désespère pas voilà on a notre plus gros financeur qui est la région avec la ligne total festum donc total festum c'est la fête totale quoi et qui est basée en fait autour des traditions des feux de la saint jean donc c'est ce que nous faisons nous ici au pois chiche et parler la langue et faire vivre les cultures et traditions occitanes et catalanes donc sur ça on est on est beaucoup accompagné et donc ça fait énormément de plaisir on est soutenu par le département la communauté de commune la commune éducation nationale et plein de plein d'autres choses et puis elle est les financements privés les sponsors les mécènes que je remercie tous et toutes de donner et de continuer à faire vivre la fête en soutenant et oui non parce que ça c'est très important on sait qu'on a du mal avec la culture alors qu'il ya des restrictions budgétaires en premier c'est la culture qui subit ça de plein fouet et d'ailleurs c'est pas vraiment normal tout ça c'est un petit peu même dommage parce que la culture on en a vraiment besoin et partout on est capable de faire des fêtes à la fin dans des petites communes comme dans des grandes communes et ça c'est très important alors si les gens ils veulent venir là c'est pareil il ya une tarification un droit d'entrée un pas s'il ya des choses comme ça non pas du tout nous on est vraiment il ya cette notion de festival mais avant tout on est une fête populaire et ça il nous semble important que la fête soit accessible au plus grand nombre et pour ça en fait c'est une fête une fête à prix libre à participation libre donc bien sûr on a on appelle au plus grand monde à nous soutenir il ya des gens sur la sur la fête qui sont là pour récolter les dons et et ben c'est chouette si effectivement tout le monde ne pourrait participer à hauteur de cinq dix euros ce serait merveilleux quoi c'est chaque année c'est chaque année l'année dernière c'était à peu près combien de personnes qui étaient venus dix mille dix mille personnes vous imaginez c'est un truc de dingue c'est un truc non parce que quand je dis des mille personnes faut se rendre compte qu'il faut de la sécurité il faut des bénévoles il faut c'est c'est un sacerdoce de mettre tout ça en place en tout cas bravo pour l'organisation parce que là franchement je suis je suis bluffé alors on parle aussi bien sûr d'écologie puisque c'est une grosse thématique maintenant réchauffement climatique etc en termes de éco responsabilité vous avez prévu aussi des petites choses que vous mettez en place oui oui il ya beaucoup beaucoup de choses qui ont été mises en place et ça depuis l'origine en fait de la fête je dis non mais l'ancienne génération déjà à l'époque ça leur semblait invraisemblable de faire une fête dans un village dans des jardins et de dénaturer les lieux l'esprit de ce qu'ils voulaient créer et transmettre quoi donc dès le début ça a été une fête engagée éco responsabilité prévention et tout ce qui va avec quoi donc il ya ces enjeux sociétaux économiques et environnementaux qui nous sont chers donc oui on on met le paquet comme on dit mais c'est bien vous avez entièrement raison vous avez entièrement raison alors juste quelques mots avant de se quitter l'association kpcm c'est quoi c'est le collectif du poids chiche masqué parce que en chiche langue on remplace les laissés par les cas et les sons parler sont donc voilà le collectif du poids chiche masqué qui à la base a été créé avec trois associations du village pour la sauvegarde des petits jardins donc les petits jardins à montterran c'est des jardins qui datent de l'époque médiévale quoi qui devait être détruit et donc l'association s'est construit autour de ça de cette sauvegarde des petits jardins et petit à petit on y a mis plein de choses dedans et plein de choses à transmettre plein de valeurs humaines et familiales très intéressantes parfait puis on rappelle que vous recherchez aussi bien sûr et toujours des bénévoles vous pouvez tout trouver bien sûr sur le site si les gens parce que c'est pas que du bénévolat pour pour faire de la manutention c'est aussi des bénévolat pour réfléchir à la nouvelle programmation c'est une ouverture d'esprit que vous avez que vous gardez donc là encore une fois chapeau pour vous on rappelle cet événement qu'il ne faut pas manquer c'est la fête du poids chiche vous avez bien entendu vous vous trompez pas c'est le 24 25 26 se situe dans le gare à montaran et saint médié merci beaucoup avant de se quitter emma je rappelle que puis tu a été sélectionné par rapport à l'originité de ton événement et que bien sûr vous allez pouvoir voter pour cet événement qui remportera le reportage gratuit ça veut dire une équipe de télé qui viendra directement sur place pour faire un magnifique reportage qu'on offrira bien sûr à l'association et qui sera diffusé la semaine d'après si vous voulez un reportage sur la fête du poids chiche vous votez en haut à droite vous voyez le chiffre qui s'est affiché vous votez le 1 merci beaucoup emma merci à vous